Quand tu ne veux pas qu'on te pose des questions, sois célibataire. Quand tu n'es pas prêt de donner des comptes rendus à quelqu'un, alors reste celle. Si tu veux le mariage, tu dois commencer à donner des explications à ta femme, à ton mari. Chérie, j'essaierai d'arrêter, chérie. Je suis encore au transport. Il faut donner les rapports. L'amour sans jalousie, ce n'est pas l'amour. Un mariage sans jalousie, ce n'est pas un mariage. Nous, dans notre mariage, il n'y a pas de jalousie. Et si Dieu lui-même est jaloux, on l'appelle Dieu jaloux. Et toi, tu dis non, chez nous, il n'y a pas de jalousie. Comment tu ne peux pas être jaloux de ton mec ? Dieu, il est jaloux. Dieu nous empêche de traîner aux frontières. Dieu nous empêche. Quand il te voit traîner avec des bandits, il va commencer à t'interpeller. Mais comment toi, tu dis non, 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 moi, je ne sais pas. Non, tu as besoin de la délivrance. Je vous dis la vérité. Quand je parle de jalousie, il ne faut pas être jaloux. Ou seulement ta femme sort de la maison, non, 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 tu commences à trembler, non. Il faut une bonne jalousie. Il y a des jalousies aussi, tu le fais seulement pour montrer à ta femme, non, je t'aime. Chérie, tu es trop belle là, tu es bien habillée. Tu pars, non, 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 je vais t'accompagner, chérie. Non, 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 ce n'est pas un problème, tu peux venir avec moi. Non, 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 c'est seulement pour rigoler. Si ta femme n'est pas jalouse de toi, pose-toi des questions. Et si ta femme, quand tu sors et tu n'appelles pas pour demander même non, ça va chérie, la journée a été bien passée, tu as un problème. Une femme doit toujours savoir comment à midi, ça va chérie, tu vas bien. Contrôle quand même si ton mari l'a mangé. Parce qu'il y a des hommes qui ne mangent pas. Pour manger, il faut que sa femme le booste. C'est comme ça que ton mari sort et fait ses cravates seules, les boutons seules, tout seules. Mais toi, quand tu as besoin de la robe, tu viens chérie, fais-moi la robe, fais-moi la robe, fais-moi la robe. Mais toi, aucun jour, tu n'as même boutonné les chemins de ton mari. Quel genre de femme tu es ? L'amour sans les oeuvres, ce n'est pas l'amour. Tu es maudite, tu as besoin de la défense. L'amour doit être accompagné des oeuvres. Moi, ma définition pour l'amour, c'est donner. L'amour, c'est donner.